et bonjour à tous ses amis c'est lumbarjack j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur farming simulator 19 bien entendu comme tu peux constater comme tu l'as vu devant dire dans la miniature dans la miniature bien entendu ce sera cette ferme là ce sera une structure et une ferme interactive donc une ferme interactive si tu veux savoir ce que c'est ben comment dire c'est une ferme justement où tu vas me conseiller un petit peu d'achat du matos enfin je m'explique c'est vous en fait qui décidait justement de l'achat du matos de l'agencement de la ferme du déroulement de la partie quoi tu vois après je te conseille de garder un petit peu j'y fit farmer j'y fit farmer tu vois je sais que lui il a fait une ferme a fait plus ou moins ce style dans durant une longue série quoi tu vois donc voilà quoi en tout cas de bas là je vais vous présenter un petit peu la ferme de base comment elle est tu vois d'un petit peu des outils bon bien entendu je te mettrai la rediffusion du live du découverte de dlc alpine farming en description donc bien entendu voilà donc on va commencer par le commencement ici donc tu as le pick up de base on a le pick up lizard là par ici tu vois la petite faucheuse la petite moto faucheuse c'est quoi déjà la marque ah oui voilà ah oui voilà ensuite tu vois par ici le petit liné le petit liné lintrac 130 ensuite j'ai acheté la benne agro liner de 21 tonnes tu vois bon après je pense que j'ai peut-être changé de tracteur tu vois ce liné là j'ai peut-être je vais peut-être le revendre ou quoi je vais peut-être le garder d'ailleurs c'est vous qui décidez en commentaire dites moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je garde le liné ou si vous voulez que je que je le revende donc la benne agro liner pour l'instant elle je la garde on va dire quoi tu vois pour l'instant vu la surface des champs tu vois j'estime que c'est largement suffisant voilà donc ici tu as le chargeur bien entendu le chargeur avec la fourche et puis les godets pour enlever le fumier ou pour un petit peu tout tu vois ici tu as le burer le tracteur burer bien entendu que c'est une marque suisse donc merci au passage pour le petit conseil du hedi tu vois donc franchement si tu te connais dans l'espace commentaire merci à toi donc bien entendu tu as une charrue 3 corps pottinger ça vaut 25 ici du dsc bien entendu donc ici là j'ai fait un petit achat bien entendu avec le avec ce déchaumeur là tu vois c'est un pottinger synchro 3020 enfin 3020 si tu préfères donc bien entendu en haut à gauche tu peux constater que bon j'ai un petit peu on va dire augmenté en fortune tu vois donc bon j'ai vendu tous les silos tu vois je te mens pas regarde je te ment pas je te miltonne pas tu vois tu as la preuve vivante que là je t'ai vendu tous les silos tu vois enfin que j'ai vidé les silos tu vois que j'ai revendu tous les tout ce qu'il y avait dans les silos pour faire un petit peu de thune tu vois donc ici tu as une petite masse de 700 kg ouais 700 kg ensuite tu vois la moissonneuse batteuse ici que j'ai acheté en live la john deere t560i voilà ou pardon ici les vaches bien entendu ici les vaches tu vois donc ça c'est cool le silo d'ensilage le silo à grains par voilà tu vois la barre de coupe john deere la 625x ensuite le petit port le porte coupe ici tu vois le porte coupe un stockage de boîte ici tu vois mes outils de fenaison ma faucheuse ma freineuse mon endonneur ici bien entendu tu as le petit tracteur électrique tracteur électrique le rig track s ke électrique 50 électrique tu vois donc ça c'est cool franchement il y a vraiment la pêche c'est un tracteur qui est assez énervé en tout cas donc là pareil ici tu as l'auto chargeuse boss alpine d'origine tu vois la boss alpine 251 d'origine la presse pottinger impress t 25 f pro donc franchement j'ai pas encore utilisé tu vois j'ai hâte de l'utiliser peut-être qu'on fera peut-être des bottes peut-être que je ferai peut-être de l'herbe ça dépend si l'herbe se revanchir sur cette map ça dépendra donc là tu as la citernao la citernao josquin aquatrans notre citernao la citernao donc voilà pour le petit tour du matériel en ce qui concerne le matériel tu vois donc ici tu vois biogaz ici ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir enfin bref c'est un peu débile bref voilà donc là ici tu vois le corps de ferme en général tu vois la stabilisation la stabilisation à vaches le hangar de rangement le silo le john dire qu'il faut que je pense à trouver une place où on joue dans le hangar parce que bon niveau de la place on va dire c'est pas formidable on va dire donc bon le corps de ferme bien entendu donc voilà un petit peu ma map comme elle est actuellement tu vois donc ce que je vous conseille les amis c'est de me suggérer du matériel en commentaire c'est de suggérer un petit peu comment gérer la ferme comment voilà quoi donc c'est à vous de choisir le matériel ce sera vous un petit peu de comment dire un petit peu de décider pour moi quoi donc bon c'est un petit peu ça tu vois le rôle d'une ferme interactive donc voilà quoi bah écoutez c'est tout pour cette petite vidéo l'âge dans la vidéo en tout cas il est vendredi 13 novembre et voilà je sais ça porte peut-être malheur ou bonheur on sait pas enfin bref bref ça on verra bien mais écoute je te voilà c'est tout pour cette petite vidéo mais elle sera applaudie on va dire elle sera en ligne dès le 14 novembre dès le matin on va dire donc bien entendu voilà bah écoute je te souhaite en tout cas de liker cette petite vidéo la partager au maximum de t'abonner tout en mettant la cloche parce que c'est important pour une partie de vidéo c'est gratuit en plus donc voilà je te souhaite aussi de me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affiche sur l'écran même ou en description enfin également disponible en description tu vois donc ça c'est cool bah écoute c'est tout pour cette petite vidéo allez moi je te retrouve à bientôt une prochaine vidéo mon prochain live allez ciao ciao